Actuellement, je me sens bien, je me suis bien préparé avec mon équipe à Tchakademy, CDK et mon préparateur physique. Tout s'est relativement bien passé. Là, je combats dans la catégorie de 26 kg parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a bien mangé. On a bien repris, donc la part de poids s'est bien fait, tout s'est bien passé. Là, je combats un certain Patarabotski, je ne sais pas si j'écorche son nom. Un Georgien ou un Ukrainien, donc un mec de l'Est, profil de hauteur, puissant. On va tout simplement prendre ce qu'il y a à prendre et essayer de tout donner pour rien regretter comme d'habitude. Alors, en toute honnêteté, j'ai énormément stressé. J'avais pas mal d'appréhension pour ce combat. Ça faisait pas longtemps, ça faisait pas mal de temps que je n'avais rien fait. Du coup, j'étais un peu... C'était le stress, c'était comme ça. Je pense que c'était du bon stress, mais j'avais pas mal d'appréhension. Ça faisait très longtemps. Pour moi, deux ans, c'est énorme. En plus, c'est deux ans où je me suis quasiment pas entraîné. Quasiment pas entraîné, je n'ai rien fait. Je suis monté à 80, 84 kg, 83 kg. C'était horrible. Du coup, voilà. Hatch m'a tendu la main. Les coachs m'ont tendu la main aussi. Ils m'ont re-boosté. Ils m'ont dit, allez Kevin, il faut que tu fasses quelque chose quand même. Du coup, voilà. J'ai dit, vas-y, on y va, c'est reparti. L'histoire est quand même pas mal. La main est quand même pas mal. Tu m'étonnes. Et du coup, l'avenir, ça se lance comment pour toi ? En toute honnêteté, là, je voudrais, pourquoi pas, recombattre peut-être encore une fois. J'attends avec impatience, on va pas aller avec le staff. Et je pense que d'ici très bientôt, on aura de bonnes nouvelles de ce côté-là. De ce côté-là.